... Vous avez 15 jours pour tout donner, 15 jours pour tout revoir. On est de boletsa, lo teneles. Et forte ça. Vous vous souvenez de Madame de Jonquière ? Ce n'est pas qu'elle ne soit belle comme un ange, qu'elle n'ait de la finesse, de la grâce, mais elle n'a aucun esprit de libertineuse. Un concours impossible, le pape sur grand écran et les liaisons dangereuses à la française, c'est le programme de À l'Affiche Cinéma. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie du réalisateur Thomas Lilti et Thomas Borez, évidemment, fidèles au Poste comme chaque semaine. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors Thomas Lilti, vous êtes avec nous pour la sortie cette semaine de votre film Première Année avec Vincent Lacoste et William Lebguil. C'est le parcours du combattant de deux étudiants en première année de médecine. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord, Thomas Borez va un peu nous rappeler votre parcours. Sans faute le parcours. On a lu récemment dans un portrait de vous paru dans l'Ibé, Thomas Lilti devient bachelier à 16 ans, externe à 20, interne à 23. 23 ans, c'est aussi l'âge où vous devenez cinéaste, puisque votre premier court-métrage date de 1999. Donc on a compris, il y a la case médecin, il y a la case cinéma. Et la case cinéma est tout aussi brillante. Les yeux bandés en 2008, thriller plus confidentiel. Et après, il y a les successfulls. Est-il besoin de le rappeler ? Hippocrate en 2014, les médecins de campagne en 2016, qui parlent chacun de leur manière de l'univers médical. On voit les affiches. Et donc, voilà cette première année qui tombe à pic, puisque à l'heure du débat sur la réforme des études médicales annoncées par le gouvernement et les fameux numerus clausus. J'ai appris beaucoup de choses. Justement, que vous inspire ce hasard de calendrier entre la sortie de votre film et cette réforme annoncée ? C'est étonnant, parce que le numerus clausus, ce que je raconte dans le film, c'est-à-dire ce délire de cette première année ultra-sélective, ça existe depuis 45 ans. Ça a été instauré dans les années 70. Mon film, je l'ai écrit il y a deux ans, le temps de le faire, et qu'il arrive sur les écrans. Et puis, une semaine avant la sortie du film, le gouvernement dit qu'on va enfin essayer de changer la donne. Joli coup de pub, quoi. Je ne sais pas si c'est un coup de pub, en tout cas où je suis ravi, c'est que je me dis, voilà, moi j'essaie de raconter dans le film qu'il faut absolument que ça change. Et puis, il paraît que ça va peut-être changer. Donc, je suis plutôt content. Bon, alors on va commencer par regarder justement la bande-annonce de ce première année. c'est quoi ? Vous avez 15 jours pour tout donner, 15 jours pour tout revoir. par réflexe reptilien, soit au hasard. Je pense que les meilleurs, enfin ceux qui deviendront médecins, se rapprochent plus du reptile que de l'être humain. Alors Thomas Lilti, vous avez évidemment vous-même été étudiant en médecine. En quoi ce que vous racontez dans le film se rapproche de ce que vous avez vous-même connu ? C'est très proche. Moi, j'ai fait mes études il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on avait déjà, et ce que j'ai voulu raconter dans le film, c'est-à-dire ce concours en fin de première année, totalement déconnecté de la pratique médicale. Donc, à se demander, est-ce qu'on forme les bons médecins, puisqu'on ne les sélectionne pas du tout sur ce qu'on pourrait attendre, c'est-à-dire les qualités humaines, capacité à s'intéresser à l'autre, l'empathie, etc. Mais sur des matières scientifiques, une sorte de bachotage absurde. Et d'ailleurs, j'ai constaté que, et ça, ça n'a pas changé, mais surtout, j'ai constaté que c'était vrai dans énormément de filières, pas du tout qu'en médecine. Moi, mon point de départ, ce n'est pas spécialement l'envie de filmer la première année de médecine. C'est l'envie de filmer quelque chose qu'on voit peu au cinéma, c'est-à-dire la jeunesse au travail, une jeunesse qui a soif d'apprendre, soif de savoir, de connaissance. Cette jeunesse, on la voit assez peu. On voit souvent une jeunesse qui fait la fête ou qui a des histoires d'amour, ce qui est très bien aussi, mais j'avais envie de montrer qu'une jeunesse inquiète est concernée par son avenir. Et la première année de médecine, on sent vraiment qu'on leur met des bâtons dans les roues. Je trouve que c'est une responsabilité de tous, des parents, des gens qui sont au pouvoir, de se dire pourquoi c'est si compliqué, la première année de médecine, les prépas aux grandes écoles, les IUT, les BTS, pourquoi on arrive après le bac ? 80% d'une classe d'âge, ils arrivent en première année, on leur dit qu'en fait, il n'y a pas de place pour tout le monde, donc on va chercher à vous éliminer. On en élimine 70, 80, 85%. Je trouve ça terrible. Mais justement, l'humain dont vous parlez, il est au cœur du fil, puisqu'il y a deux acteurs qui jouent des rôles, et vous essayez de sonder un petit peu leurs origines, et notamment il y a le milieu familial, dont sont issus Antoine et Benjamin, c'est leur prénom, et c'est vrai que leur statut social d'où ils viennent va conditionner terriblement leur parcours, et même la deuxième partie du film, en quoi c'était important justement de créer ce décalage d'une certaine manière entre ces deux personnages selon leur point de vue social. Alors déjà, je pense qu'au départ, il y avait l'envie de raconter une histoire d'amitié. Vraiment, le film, si on devait le résumer en deux mots, c'est une histoire d'amitié impossible. C'est-à-dire une histoire d'amitié dans un contexte extrêmement compétitif, de rivalité, d'individualisme, et comment l'amitié peut permettre de s'en sortir dans cet univers-là, comment ça peut permettre de trouver des astuces, même pour pirater le système en quelque sorte. Donc c'est un peu ça l'idée du film. C'est une histoire d'amitié. Et après, évidemment, c'est l'amitié impossible entre deux personnes qui viennent d'un univers un peu différent, mais pas de classes sociales très différentes finalement. C'est plutôt l'héritage culturel, l'héritage du savoir, de l'apprentissage scolaire, et de montrer en effet le déterminisme social, l'injustice de ces concours, d'entrer dans les cursus un peu prestigieux, où finalement sont favorisés ceux qui viennent déjà de ces milieux-là. En deuxième année de médecine, un étudiant sur deux a un de ses deux parents médecin. J'en fais partie, mon père est médecin, j'ai fait des études de médecine. Parce que ce n'est pas que mon père m'a poussé, pas spécialement, au contraire même. Mais c'est plutôt que j'avais reçu cet héritage, bien malgré moi, qui m'a permis d'être meilleur que d'autres. Et puis alors, vous retrouvez, et on retrouve Vincent Lacoste quatre ans après Hippocrate, il jouait à l'époque un jeune interne. C'est un peu votre double fictionnel, Vincent Lacoste ? Eh bien oui, et pourtant, je brouille les pistes, parce que s'il y a un double de fiction dans le film, c'est le personnage que joue William. Justement, en quelque sorte, William Nebguil, le personnage de Benjamin, reprend le personnage de Benjamin d'Hippocrate qui était joué par Vincent Lacoste. Donc on brouille un peu les pistes. L'envie de travailler avec Vincent Lacoste, évidemment, parce qu'on avait aimé travailler ensemble déjà sur Hippocrate, c'est un très grand acteur, mais c'est aussi parce que lui et William Nebguil ramènent la dimension comique, la dimension ludique de divertissement que je voulais insuffler au film. Parce que dans cet univers difficile, en fait, c'est aussi des années très joyeuses, c'est des années de rencontres, c'est des années de lien fort, c'est des années... Il y a une sorte d'émulation dans les études que j'ai essayé de retranscrire. Moi, j'en garde finalement un bon souvenir de ces études, malgré la violence. Parce que j'aurais pu être à un moment encore plus agréable si ce n'était pas mis au service de l'absurdité d'un concours. Mais ils se ressemblent un peu, d'ailleurs, les deux comédiens, surtout dans les mêmes attitudes, dans leur jeu presque faussement décontracté. Est-ce que justement, c'est le côté naturel des deux ? On sent qu'il n'y a pas vraiment de composition, que c'est vraiment très naturel. Est-ce que c'est ça que vous recherchez avant tout ? C'est extrêmement composé, c'est extrêmement écrit, il n'y a pas du tout d'improvisation, quasiment jamais. Très rarement, de toute façon, dans ma façon de travailler, je suis un metteur en scène qui épuise les acteurs, ce que je fais beaucoup, beaucoup de prises. Donc je pense que c'est peut-être dans cette façon de travailler avec eux qu'on arrive à ce sentiment de naturel. Moi, je ne suis pas à la recherche du naturel. Par exemple, Vincent Lacoste, ce n'est pas un acteur très naturaliste. Il a une façon, une diction un peu particulière, un rythme singulier. Mais je crois que comme je plonge ces personnages qui sont des héros de cinéma, ils sont bien plus nobles que nous tous, en tout cas que moi, de vous, je ne sais pas, mais ils sont quand même plus bienveillants, plus bons, plus doués, plus intelligents, surtout le personnage de Benjamin, à vrai dire. Mais en revanche, c'est des héros de cinéma plongés dans un univers ultra réaliste, où on a presque un sentiment de documentaire par moment. Et je crois que c'est ça aussi qui imprègne beaucoup le jeu des acteurs et qui donne ce sentiment de naturel. Bon, Thomas Lilti, vous restez avec nous. On va passer en revue un peu l'actualité ciné aussi de la semaine. Et on va quitter les bancs de la fac de médecine pour le Vatican et le pape François, auquel le cinéaste allemand Wim Wenders consacre un portrait. Oui, ça s'appelle « Le pape François, un homme de parole ». Alors, le sous-titre dit déjà tout, presque, de l'entreprise, puisque le cinéaste allemand Wim Wenders entend restituer ici une parole qui, si on n'y prend pas garde, sans faire de mauvais jeu de mots, devient parole d'évangile. Alors, ce film est d'emblée voulu par le Vatican et accompagné, d'une certaine manière, par le Vatican, qui après, l'austère Benoît XVI, s'est offert un pape plus jeune et plus en phase avec son temps. Et ce, même si des récentes déclarations ont choqué. C'est vrai que dans un avion qu'il ramenait de Rome en août dernier, le chef de l'église catholique avait préconisé que, je cite, « les parents de jeunes enfants se disant homosexuels les conduisent chez un psychiatre ». Mais le film de Wim Wenders a été fait avant ça et assume totalement le côté empathique vraiment de son film. Mais alors, au-delà de la parole pontificale, est-ce qu'il y a un intérêt cinématographique dans ce film ? Oui, parce que Wim Wenders, c'est quand même un grand cinéaste, un palme d'or en 1984 pour Paris-Texas et de nombreux films tels « Les ailes du désir » et un très bon documentariste, notamment son travail sur Pina Bauche. Il l'avoue lui-même, il a vraiment envie de restituer une parole. Et c'est là où il est fort, c'est cette manière de placer sa caméra très pure, dans ses face-à-face, ses longs face-à-face avec le pape François, qui sont vraiment des moments assez purs, assez doux, voilà, quel que soit ce qui est dit. Là où il réussit moins son film, c'est toutes les images où on le voit à travers le monde, saluer un petit peu les gens dans la rue. On a plus l'impression d'une rockstar plutôt que quelqu'un de vraiment spirituel et hâté par sa parole, voilà. Mais sur la parole en tant que telle, c'est un objet cinématographique intéressant. Alors on va terminer avec un film français en costume, Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret avec Cécile de France et Édouard Berth. Thomas Lilti, vous seriez tenté par un film en costume, je ne sais pas, un biopic de Pasteur ou Pierre et Marie Curie. Non, ça a déjà été fait, Pasteur, mais par le film de Mademoiselle Mouret, moi j'ai vu tous ses films avec Mademoiselle Mouret, donc j'irai le voir, bien sûr. Eh bien, il se passe au XVIIIe siècle, c'est inspiré d'un récit de Diderot, et puis c'est une histoire d'amour contrarié, de vengeance et de jalousie et de vanité, voilà l'histoire d'amour entre, eh bien, un libertin et une jeune veuve retirer un petit peu de tout, ils vont s'aimer, et puis après l'amour va s'étiolier, va s'étiolier, parlons. Et puis ensuite, il va y avoir une espèce de jeu dangereux avec une innocente, incarnée par l'étoile montante du cinéma français, Alice Isaz, au milieu de tout ça. Dire que ce film avait déjà été, enfin, ce récit, pardon, déjà avait inspiré les cinéastes, et pas n'importe lequel, c'est Robert Bresson avec Les Dames du Bois de Boulogne, lui, il avait transposé l'intrigue au moment où le film était tourné, c'est-à-dire en 1945, je profite pour dire que le film ressort dans un coffret DVD. Ce qui est intéressant avec Isabelle Mouret, avec Isabelle, Emmanuel Mouret, c'est la sobriété de sa mise en scène et sa grande modernité, c'est-à-dire que s'il assume le côté costume et la parole châtiée de Diderot, il y a quand même quelque chose d'une espèce de grâce et de vitalité, finalement, qui est assez conforme à son cinéma, plus contemporain jusqu'ici, je pense à Caprice, notamment. Voilà, donc c'est un film assez jubilatoire, voilà, à voir après première année, on ira voir Mademoiselle de Jonquière, changer des pas. Bon, merci beaucoup Thomas, à la semaine prochaine, merci beaucoup Thomas Lilti d'être venu nous parler. Merci à vous. Donc de première année en salle cette semaine. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis, n'oubliez pas de nous retrouver sur France24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de Mademoiselle de Jonquière, d'Emmanuel Mouret. Pourquoi le marquis s'attacherait-il à cette fille alors qu'il ne s'attache à aucune autre ? Parce que le marquis n'en résiste pas à ceux qui lui résistent. Madame, rendez-moi un service. De quel ? Ayez compassion de moi, je veux l'avoir. Quel est l'état de votre cœur ? Il faut que j'ai cette fille-là, pour que j'en périsse. Je crains cependant que votre entreprise soit excessive, mon entreprise est en deçà de ma douleur et du coût que le marquis m'a porté. Je mettrais 10 hommes à leur trousse mais je les retrouverai, je le ferai sur leur porte, je sais ce que je ferai, mais vous avez tout à craindre de l'état de violence dans lequel je suis.